A la fin de chaque tour, les joueurs vont pouvoir s'exprimer sur leur satisfaction ou leur insatisfaction par rapport à ce qui s'est passé dans le tour. Pour cela, ils disposent d'une carte verte d'un côté, rouge de l'autre. La face verte veut simplement dire que le joueur s'estime satisfait, la face rouge qui ne s'estime pas satisfait. La manière de le conduire est assez simple, chaque joueur va décider pour lui-même quelle face il souhaite faire apparaître. Il peut le faire de façon indépendante des autres joueurs, même poser sa carte sur la table sans la découvrir tout de suite. Le meneur de jeu à ce moment-là attend que chaque joueur ait fait son choix avant qu'il le découvre tous. Donc là par exemple, ce joueur s'estime satisfait, il aurait très bien pu s'estimer insatisfait. Et c'est un moyen éventuellement pour lancer le débat sur ce qui s'est passé dans le tour en demandant par exemple aux joueurs qui sont insatisfaits d'expliquer rapidement pourquoi ils le sont. Par exemple ici, on pourrait avoir compte tenu des résultats négatifs des activités de baignardes et de pêche de loisirs en raison d'une trop forte pollution. Les habitants pourraient s'estimer insatisfaits, sachant que bien sûr cela peut avoir ensuite des conséquences dans la manière dont chaque joueur va envisager le tour suivant et les changements ou les actions nouvelles qu'il va estimer devoir conduire. Ou au contraire le choix de maintenir ses activités en état s'il juge qu'il n'y a rien à changer. Alors de façon complémentaire à ce moment où les joueurs choisissent la phase de leur carte satisfaction bien sûr, mais maintenant je peux conduire, en utilisant le tableau, un suivi collectif de ce qui s'est passé dans le tour, en notant par exemple les positions des joueurs à la fin du tour, notamment les positions économiques, le choix de la couleur de la carte satisfaction et éventuellement les problèmes identifiés par les uns ou les autres.